Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous parler de la problématique de la désertification médicale puisque c'est un problème qui touche des millions de personnes dans le pays et qui n'arrête pas de s'étendre. Vous avez peut-être vous-même vécu ça où les délais pour voir un médecin n'arrêtent pas de s'allonger. Quand vous en avez besoin, vous ne pouvez pas en voir un rapidement en ville. Puis des fois, on finit quand même aux urgences parce qu'on n'arrive pas à trouver de médecin en ville. Et clairement, ce n'est pas une situation qui peut aller à qui que ce soit. Mais c'est une situation qui fait l'objet de beaucoup de contre-vérités que j'aimerais rétablir aujourd'hui. Alors d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que ça fait 50 ans qu'il y a une politique qui est menée, une politique de restriction dans la formation des médecins. Ça s'appelle le numerus clausus et en gros, ça consiste à dire à la première année de médecine, on met une barrière et il n'y aura pas plus de temps étudiants formés. Donc que vous ayez 15, 16 ou 17 de moyenne, ça ne change rien. Si vous n'êtes pas dans le quota, vous sautez. Donc ça, c'est une première chose qui a été perpétuée pendant 50 ans et qui nous a amené à la situation actuelle puisqu'on a eu beaucoup plus de départs à la retraite que d'arrivée de médecins formés. Et donc, on a une situation où, par exemple, dans les 10 dernières années, on a perdu 9% de nos médecins généralistes en nombre absolu. Parce qu'il n'y en a pas assez qui arrivent, tout simplement. Donc, la petite musique qui consiste à dire tout le temps, c'est les jeunes médecins, ils ne veulent plus exercer dans les déserts, etc. C'est une vaste blague parce qu'en réalité, le problème principal, c'est un problème de démographie médicale. Alors, on a bien un gouvernement qui a mis en place une mesure et qui a fait sauter en apparence le numerus clausus. Pourquoi je dis en apparence ? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas réellement fait sauter le numerus clausus. Ils l'ont levée administrativement, mais ils n'ont pas donné plus de moyens aux facultés pour former plus de médecins. Et donc, au lieu de définir un nombre national, ils ont dit à chaque université, vous allez définir vous-même le nombre d'étudiants que vous pouvez former. Donc, ça ne s'appelle plus un numerus clausus, c'est un numerus apertus. Voilà, donc c'est encore un enfumage façon Macron. Donc, aujourd'hui, on a cette situation qui devient intolérable pour tout le monde. Et en premier lieu pour les médecins qui n'en peuvent plus, ils ne savent plus où donner de la tête pour essayer de répondre à l'ensemble des demandes. Et j'entends beaucoup trop de candidats à la présidentielle qui arrivent avec des solutions simples et simplistes comme un slogan et qui vous font croire qu'ils vont tout régler avec ça. Alors, j'aimerais qu'on remette les pendules à l'heure. Il y a un seul candidat qui propose un ensemble de solutions cohérents qui pourraient être en mesure de lutter contre la désertification médicale. Et c'est Jean-Luc Mélenchon avec son programme L'Avenir en Commun que je vous recommande de lire, où il y a un certain nombre de mesures. Alors, évidemment, dans un bouquin comme ça, comme ça ne parle pas que de santé, tout n'est pas développé. Mais il y a également bientôt un livret santé qui va sortir, dont j'ai participé et coordonné la rédaction. Et où on a un certain nombre de mesures pour lutter efficacement contre la désertification médicale avec un plan qui doit se faire à la fois sur le court, le moyen et le long terme. Alors, d'abord, sur le court terme, évidemment, commençons par dire qu'il va falloir réorganiser la médecine de ville et les soins en ville. Et donc, pour ça, il y a deux manières de faire. Il y a la manière des technocrates macronistes, c'est d'arriver et de dire, nous, on sait tout mieux que tout le monde et on va vous dire comment vous devez faire. Et il y a une autre manière de faire, c'est d'organiser des assises participatives de la médecine de proximité. C'est ce que nous, on compte faire. Et donc, en fait, c'est quoi l'idée ? C'est qu'on met autour de la table les médecins généralistes, les gens du SAMU, les personnels des urgences, les infirmiers libéraux. Les pharmaciens, les internes de la région, etc. Et tout ce monde-là, les représentants des usagers, les élus locaux, etc. Et tout ce monde-là, on leur donne un objectif commun. C'est de réfléchir à la réorganisation du système de soins ambulatoire sur leur territoire et de trouver une solution pour garantir l'accès aux soins à toutes et tous avec une forme de permanence des soins. Donc, il va falloir qu'ils y réfléchissent collectivement et qu'ils nous donnent une solution collective pour chaque territoire puisque la situation dans chaque territoire est différente. Voilà, ça, c'est une solution qui est réaliste pour qu'à court terme, on puisse réorganiser correctement le système de santé. En réalité, le COVID nous a appris notamment une chose, c'est que quand on laisse faire les soignants, quand vous n'avez pas les types des ARS qui arrivent avec leur gros sabot pour leur expliquer comment ils doivent faire et quels sont les protocoles de bidule et de machin pour tout réorganiser à la place des autres, eh bien, ça se passe mieux. Quand on a laissé faire les soignants à l'hôpital et qu'on ne leur a pas mis des contraintes sans arrêt, ça se passait mieux. Donc, c'est exactement ce qu'on compte faire pour, à court terme, répondre rapidement à la demande d'accès aux soins. Après, à côté de ça, évidemment, il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en place. Il faut notamment décharger et éviter le surmenage des médecins généralistes, par exemple, avec des tâches administratives qui sont extrêmement chronophages. Il va falloir que les salariés, les infirmiers de pratiques avancées soient beaucoup plus déployés. Et il va falloir répondre aussi à une évolution dans la sociologie chez les médecins. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des médecins qui, c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée et qui, les aspirations ne sont plus les mêmes, que les couples aujourd'hui, eh bien, les deux travaillent. Avant, il n'y avait qu'un qui travaillait et puis l'autre restait à la maison et élevait les enfants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y en a deux qui travaillent, donc on ne peut plus travailler de la même manière qu'avant. Donc, il va falloir réfléchir à ça. Et vous avez des jeunes médecins qui veulent travailler un peu moins dans la semaine, parfois faire du temps partiel, parfois avoir des activités croisées et qui veulent surtout avoir une sécurité que peut leur assurer le salariat. Donc, on va déployer des centres de santé pluriprofessionnels qui répondent aux aspirations des jeunes médecins et en priorité dans les territoires qui en ont le plus besoin. Ces centres de santé, ils seront publics, donc pas forcément étatisés, mais publics. Et ils seront en lien avec les hôpitaux. Comme ça, on fait des économies d'échelle, par exemple sur l'imagerie, par exemple sur le laboratoire, par exemple sur plein de trucs. Donc, tout ça, c'est des mesures qu'on peut mettre en œuvre déjà à moyen terme pour réarmer un peu le territoire. Et à côté de ça, évidemment, il faut que les hôpitaux s'assuivent. Donc, il faut réouvrir les urgences et les maternités de proximité. Il faut qu'on réouvre progressivement les lits d'hôpitaux. On ne peut pas demander à des médecins de s'installer à un endroit alors qu'il n'y a rien autour. Et de la même manière, le problème de la désertification médicale, c'est aussi un problème de désertification en service public. Donc, les jeunes médecins, ils font des familles, donc ils ont besoin aussi qu'il y ait des crèches, qu'il y ait des écoles, etc. Donc, toutes ces ouvertures de services publics-là, elles vont aussi répondre à ce problème de désertification médicale. À côté de ça, on va avoir besoin de former beaucoup plus de médecins, mais ça, c'est une solution à long terme. Donc, il va falloir augmenter les moyens des universités de médecine, mais pas que. Il va falloir, on a besoin aussi d'infirmiers, on a besoin d'aides-soignants. Donc, il va falloir mettre des moyens pour former tout ce personnel, pour venir réarmer les hôpitaux de proximité, pour venir réarmer nos centres de santé, etc., etc. Et voilà comment, avec une politique qui est pensée sur tous les temps, on peut arriver à enrayer un processus qui a commencé il y a 50 ans. Voilà comment, aujourd'hui, sans arriver avec une solution un peu simpliste qui consiste à dire « c'est la faute des jeunes médecins s'il y a des aires médicaux et qu'on va les obliger à aller quelque part et puis ça va aller », eh bien non, ça ne va pas suffire parce que vous allez juste déshabiller Pierre pour aller habiller Paul. Donc, aujourd'hui, voilà, le seul programme qui répond à ça, c'est « L'Avenir en commun » de Jean-Luc Mélenchon, et je vous conseille sa lecture. Une bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501